Bonjour bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai été ravie de vous retrouver et de constater que le nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui m'ont fait vraiment très plaisir. Je vous invite donc à suivre la nouvelle guidance pour novembre-décembre 2024 et vous souhaite de passer un agréable moment. Ah oui au fait, le montage de chaque vidéo prend beaucoup de temps. Accélérer le battage des cartes, montage du tableau, j'ai donc décidé de ne pas filmer la totalité de la mise en place. Alors ne soyez pas surpris si je démarre avec la coupe puis que j'enchaîne avec le tableau tout prêt. Et non, je ne choisis pas les cartes, même pas en rêve, pour ceux qui ont osé me poser la question. Bien, donc je vais commencer par tirer au sœur celui pour qui sera ce tirage. Hop, celui-ci, taureau. Bonjour les taureaux. Donc bienvenue dans votre guidance pour la période de novembre-décembre 2024. Comme je vous l'ai expliqué, je vais battre les cartes, faire la coupe pour voir sur quel domaine nous allons commencer le tirage. Ensuite, j'interromperai la caméra pour monter le tableau de façon à gagner du temps parce que moi, relire les vidéos, ça me fait trop long. Ah, le travail. Alors, le travail, la famille. Ah oui, le travail. Vous me sortez l'argent, l'auto-entreprise. Et vous me sortez le travail, la famille. D'accord ? Donc là, on va partir sur le travail dans le premier départ. Et puis ensuite, on verra si l'argent n'est pas sorti. On ouvrira l'argent pour continuer. À tout de suite. Bien. Donc ça y est. Alors maintenant, je vois qu'il y a l'autofocus. Il m'énerve ce truc. Point automatique. Je ne sais pas pourquoi il clignote tout le temps. Enfin bref. Voilà. Le tableau est monté, les taureaux. J'ai mis votre carte là. Donc on va commencer, comme on l'a dit, par l'argent, le travail, la famille. Ah, Snake. Donc il va falloir être prudent. Il y a deux possibilités. Soit vous avez dans votre entourage des situations qui ne sont pas franches, qui sont en cours de transformation, qui peuvent être basées sur de la tromperie, de la manipulation, voire des traîtres. Mais on peut aussi penser qu'il est question de changement. N'oubliez pas que le serpent change de peau, se renouvelle, et que peut-être que dans le cadre de votre travail, dans le cadre de vos finances, il va y avoir un changement, il va y avoir nécessité, entre guillemets, de vous adapter. Alors, que nous dit ce serpent ? Ah oui, effectivement. Il va y avoir des difficultés, des obstacles, des blocages. Des blocages. Pourquoi ? Donc, le renard. Avec le renard, c'est le travail, mais c'est aussi la ruse, le mensonge, la manipulation. Et ça peut aussi concerner les collègues de travail. Donc, il semblerait qu'effectivement, dans le cadre de votre travail, vous êtes en train de faire face à des difficultés. Peut-être des difficultés liées à l'organisation, liées à l'entreprise elle-même, voire liées à certaines relations avec vos collègues. À propos de ces collègues et du travail, vous allez recevoir quelque chose. Avec cette carte, on a quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être une nouvelle, un changement, un courrier, mais ça arrive. Ça arrive au galop. Une lettre. Donc, vous allez recevoir une lettre, dans le cadre de vos... Alors, soit de vos finances, soit de votre travail. C'est une lettre administrative, une lettre qui arrive d'une autorité. Donc, ça peut être de votre employeur, ça peut être des impôts, ça peut être de la banque. Tout est possible. Il est question de rupture. Avec le site, il est question aussi de disputes, de mauvaises ententes, de... Comment dire ? Vous n'êtes pas d'accord, vous devez négocier, vous devez vous... Vous devez vous mettre d'accord, quoi. Là, il va falloir discuter sec. Il est quand même question d'une remise en question. Donc, là, il y a une rupture, il y a quelque chose qui va se couper. Vous allez devoir en parler, vous allez devoir en discuter. Ça va vous créer des soucis. Ça va vous ronger, ça va vous inquiéter, ce qui est totalement normal. Vous devez changer de direction. Donc, je pense que dans le cadre de votre travail, voire de votre façon de gérer vos finances, il y a un changement qui s'impose. Il y a un changement, une prise en main d'un changement qui s'impose. Mais dans ce changement, vous me sortez le trèfle. Donc, restez confiants, les taureaux. Oui, ça va bouger. Oui, ça va changer. Oui, vous n'aimez pas ça. Les taureaux n'aiment pas le changement. Ils aiment que ça avance, toujours au même rythme, toujours de la même façon. Ils n'aiment pas le changement. Mais restez positifs. Ce changement serait bien une bonne nouvelle ou apporter quelque chose de meilleur. Vous allez en entendre parler. Il va y avoir de la discussion. Il va y avoir des papetages. Il va y avoir des bavardages. Ça va beaucoup bouger. Ça va entraîner de la nervosité. D'accord ? Ça va pépier dans tous les sens. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Dans ces bavardages, vous me sortez le cœur. Le cœur, c'est l'amour. Alors, soit vous avez un changement au niveau de la famille, au niveau de l'argent, pour des raisons sentimentales. Soit vous avez un changement au niveau professionnel qui peut être entraîné par des raisons sentimentales. Pourquoi pas ? Soit, écoutez, votre mari est muté et vous devez le suivre. Soit vous décidez d'arrêter de travailler parce que vous changez de travail. vous décidez de changer parce qu'avec l'ours, on a aussi la notion de famille. Donc, vous pouvez très bien décider d'arrêter de travailler pour vous occuper de votre famille, par exemple. Et ça devrait vous apporter... En fin de compte, ce changement, les taureaux, vous rassurez-vous, ne vous braquez pas parce que vous m'avez quand même sorti dans le cadre du changement, le trèfle, mais vous me sortez aussi le petit bouquet. Le petit bouquet, c'est les petits bonheurs de tous les jours. Donc, ça ne sera pas une grosse joie, mais vous allez en tirer du bénéfice. Bon, ça ne va pas se faire tout seul. Il y aura des disputes, il va y avoir des conflits. Ça ne sera pas la joie tous les jours. Mais malgré tout, si vous savez prendre les choses par le bon côté, vous devriez en retirer du positif. Il est bien question de la maison, de la famille. Donc, soit vous êtes obligé de déménager pour des raisons professionnelles, soit vous êtes obligé de déménager parce que, pourquoi pas, avec votre conjoint, ben voilà, il y a une mutation. Soit vous êtes obligé de déménager parce qu'il y a des problèmes financiers. C'est une possibilité également. La situation n'est pas très claire. Ça veut dire qu'elle est en train de se mettre en place. Vous n'êtes pas encore arrivé au moment J, d'accord ? Mais vous voyez les choses venir. Donc, il y a beaucoup d'intuitions. Il y a beaucoup d'angoisse aussi, beaucoup d'inquiétudes. Avec la lune, on ne voit pas clair. On ne sait pas dans quelle direction on va. Mais on y va. Donc, les taureaux, vous ne devez pas laisser vos émotions prendre le dessus. Je rappelle que c'est un tirage général et qu'effectivement, ce que j'annonce, ça semble assez inquiétant. Mais ça ne va pas toucher tout le monde et pas tout le monde de la même façon. D'accord ? Ça sera compliqué. Ce ne sera pas très clair comme situation. Mais vous allez avoir des soutiens. Vous avez des amis qui vont être de votre côté. Donc, restez confiants. Même si ce n'est pas facile. Efforcez-vous de rester confiants. Vous voyez votre vie sociale ? C'est dans vos amis. Donc, au milieu de vos problèmes, tournez-vous vers vos amis. Tournez-vous vers les gens qui vous entourent et qui vous soutiennent. C'est eux qui vont vous aider à passer le cap. Vous êtes plein d'espoir. Dans le cadre de ces changements, soit vous avez initié le changement et vous attendez beaucoup de choses en retour. Vous avez des projets. Mais on peut dire que dans votre vie sociale, avec vos amis, vous discutez de vos projets. Vous discutez de vos espoirs. Vous avez des espoirs concernant la situation financière. concernant l'argent. Je dirais même que peut-être que dans le cadre de votre changement professionnel, vous envisagez de vous mettre à votre compte. Vous envisagez de créer une auto-entreprise. C'est une possibilité. C'est pas encore très net dans votre tête. C'est un peu flou. En même temps, la mise en place, la rupture, il faut que ça arrive. Vous sentez que ça vient, mais ça ne se met pas en place. Ce n'est pas clair. Maintenant, avec le nuage, on peut aussi penser, le nuage en anglais, c'est cloud, on peut aussi penser que vous envisagez éventuellement un travail sur Internet, en rapport avec Internet. Ce qui est une possibilité. Ce serait une situation stable, durable. Donc, ce que vous allez mettre en place devrait être quelque chose de durable, de constructif. C'est pas mal quand même. Vous avez un projet. Avec la cigogne, soit on a un projet, soit il y a une naissance qui s'annonce. Ce qui pourrait éventuellement, ce que je vous disais tout à l'heure, justifier que vous quittiez votre travail pour vous occuper de votre famille. Vous m'avez quand même sorti la famille. Vous m'avez quand même sorti le cœur, donc l'amour, le foyer. On peut penser qu'au milieu de tout ça, cette naissance va amener du changement, mais pourrait vous amener aussi beaucoup de bonheur. Vous me sortez un enfant. Donc, dans le projet, pour certains taureaux, je confirme, il y a un enfant. Alors, soit c'est une naissance, soit c'est un projet concernant un enfant. Ça ne va pas être facile. D'accord ? Alors, je dirais que dans la maison, on a le fouet. Enfin, dans le fouet, on a la maison. Donc, il y a des disputes à la maison. D'accord ? Il y a des ragots, des discussions, de la nervosité au niveau du foyer, au niveau du couple. Il y a l'administration, il y a une rupture dans le domaine de l'administration et il y a un courrier qui arrive de l'administration. On peut donc penser éventuellement pour certains taureaux qu'il y a un divorce en cours et que la difficulté, c'est de gérer la présence des enfants, de gérer comment ça va se passer pour les enfants. C'est une possibilité. Je rappelle, ça ne va pas toucher tout le monde. Voilà. Les inquiétudes en rapport avec les enfants. Donc, quelque part, si vous devez quitter votre travail pour vous occuper des enfants, ça peut être une tristesse pour vous parce que vous étiez en train de vous épanouir. Concernent bien votre travail et la famille. Donc, il y a vraiment une inquiétude concernant le travail et la famille. Donc, tout à l'heure, on avait sorti le foyer et on avait sorti l'argent. Vous m'avez sorti l'argent dans vos espoirs de projet et vous m'avez sorti le travail, le foyer dans les difficultés que vous allez devoir assumer. Alors, on va aller voir maintenant, j'aimerais voir le côté santé, bien-être, etc. Ah ! Donc, dans votre bien-être, il semblerait effectivement que pour certains taureaux, il y a un cheveu, ça ne me plaît pas. Pour certains taureaux, vous allez bouger. Donc, vous pouvez quitter votre foyer, déménager. Donc, je reviens parce que vous me sortez dans l'équilibre, le bien-être, etc. vous me sortez le voyage. Donc, il est possible que vous soyez obligé de déménager parce que votre conjoint est muté. Il est possible que vous soyez obligé de déménager parce que vous ne pouvez pas garder cette maison pour des raisons financières, pour des raisons de divorce, de séparation, etc. Et donc, vous allez bouger. Vous allez déménager. Soit vous quittez votre région, votre département, soit vous quittez la France. Pourquoi pas ? C'est une possibilité. Vous allez bouger, déménager pour des raisons juridiques. Donc, je reviens à la situation où pour des raisons juridiques, il y a un divorce, il y a une perte de maison parce qu'on ne peut plus la payer ou alors tout simplement pour des raisons juridiques qui peuvent être liées à votre profession, à votre travail, vous devez bouger, vous devez déménager. Vous êtes muté, entre guillemets. Et on revient à la santé. Mais il semblerait que ce changement qui va se mettre en place devrait vous apporter un certain équilibre, une certaine tranquillité. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation assez instable, assez difficile à vivre et le changement qui s'annonce, certes, il faudra abandonner des choses, il faudra balayer des détails, mais vous allez retrouver votre équilibre. Ça, c'est une bonne chose. Je suis contente pour vous. La justice, les décisions judiciaires vont vous ramener une certaine tranquillité. Donc, régler certains problèmes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? On va regarder les contrats. Avec l'anneau, on a les contrats, les engagements, les ententes. Il y a un homme. Donc, il semblerait, les taureaux, que pour certains taureaux, on a l'amour, on a la maison. Il semblerait qu'éventuellement, ce soit Madame Taureau qui va avoir des propositions de Monsieur Taureau. Mais ça, pour l'instant, je dirais qu'il y a une entente avec un homme. D'accord ? Ou alors, que tout ce changement qui s'annonce concerne Monsieur Taureau. C'est une possibilité également. Vous me sortez le livre. Alors, le livre, ce sont des règles. Le livre, ce sont des informations, des connaissances. Ça peut être aussi un code juridique. D'accord ? Donc, il est fort probable que l'entente, la signature, l'engagement qui concerne un homme soit lié à des connaissances. Pourquoi pas une formation ? On a des informations juridiques. Le livre, c'est vraiment le côté on se renseigne, on lit des informations, on apprend. On a des démarches administratives également. D'accord ? Donc, peut-être que cet homme va entamer des démarches administratives. C'est beau, ça ! C'est pas mal quand même. Il y a des taureaux qui vont nous faire une belle histoire. Il n'y a pas que des disputes ou des ruptures. Parce que là, franchement, à côté de la lettre administrative, donc des documents, des documents administratifs, on a le bonheur, la réussite, on a un homme, on a le bouquet. Donc, oui, c'est pas mal du tout, ça. Pour certains taureaux, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, écoutez, c'est la mise en place de démarches administratives qui vont vous permettre de nettoyer un peu le terrain aussi, de vous retrouver plus stable, plus à l'aise. Alors, dans le bonheur, vous me sortez le cercueil. Alors, le cercueil, oui, ça peut représenter un décès, ça peut représenter une succession, mais ça peut aussi représenter une remise en question. D'accord ? Donc, les lois, les textes, les informations, les documents juridiques qui concernent un certain bonheur entraînent une remise en question. Donc, pour certains taureaux, il y a bien un divorce. OK ? Ou alors une succession, une succession en cours. Voilà, une remise en question d'un contrat, d'un engagement, d'un mariage, d'une signature quelconque. Donc là, vous êtes dans une situation où ça va bouger. Beaucoup de choses vont se remettre en question. Maintenant, il faut savoir les taureaux, vous avez Uranus dans votre signe, encore pour quelque temps. On sent que ça demande du temps, mais c'est normal, Uranus est rétrograde jusqu'en janvier. Donc, vous voyez les choses se mettre en place, mais ça ne va pas avancer parce que Uranus, pour l'instant, il est en stand-by. Quand il va redémarrer en janvier, tout va se mettre en place. OK ? Alors, quelle est la prochaine ? Ah oui, on revient au monsieur. Donc, il y a bien une rupture d'engagement pour un homme. Soit c'est une rupture d'un divorce, soit c'est une rupture de contrat qui l'obligerait éventuellement à déménager. Mais il y a bien une rupture de contrat pour un homme. Alors, madame, dans tout ça, parce qu'on parle de monsieur, allons voir madame. Eh bien, madame, elle est là, madame. Madame, elle est entre les informations qu'elle apprend, les informations juridiques, et la tranquillité d'esprit, la santé. Donc, il semblerait que la mise en place de tout ça va vous amener une certaine sérénité dont vous avez besoin et qui serait la clé de votre situation. Donc, les taureaux, madame taureaux, restez calmes, restez zen, ça va bouger. Vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça, ça va bouger. Mais l'avantage, c'est qu'à la fin, quand vous allez bouger, peut-être même déménager, ça va vous amener par voie de justice à quelque chose de plus intéressant, d'accord, de plus reposant. de plus rassurant. On va aller voir un petit peu ce que Isis nous donne. J'ai sorti toutes les cartes ? Oui. Alors, pour les taureaux, un conseil. La déesse aux dix mille noms. Alors, avec la déesse aux dix mille noms, vous allez voir que c'est très simple. Les noms ont du pouvoir. Donc, si vous voulez rester positif, gagner la partie et ménager votre équilibre personnel, vous allez devoir mettre les bons mots, les bons mots sur les bonnes actions et essayer de penser positif. Plus votre esprit pensera négatif et plus vous donnerez du pouvoir aux négatifs. La déesse aux dix mille noms. Ils définissent, dynamisent ou limitent. L'important est de ne pas s'attacher à des rôles ou des identités ayant autrefois revêtu l'importance à vos yeux ou à ceux de votre entourage. Ils vous ont ouvert la voie mais ne vous définissent pas. Vous avez un grand changement. Cet oracle vous invite à laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre personnalité en acceptant l'idée que vous représentez beaucoup plus que cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté et d'occasion à saisir. Une nouvelle identité plus épanouissante et réelle vous attend. Les noms servent à désigner un être. Ils ne le définissent pas. Soyez prêts à changer, à évoluer et faites-vous confiance. Isis vous soutient. C'est bien ce que je disais les taureaux. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Cela ne va pas être facile parce qu'en tant que taureau vous n'aimez pas le changement mais vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir suivre le mouvement. Donc lâchez-prives, faites comme les poissons, suivez le courant et saisissez les occasions au fur et à mesure qu'elles vont arriver. Et vous verrez que ce changement, que ce soit un déménagement, que ce soit un déplacement, ce changement va vous ramener par voie de justice à une situation équilibrée, à une situation qui vous permettra de vous retrouver vous-même. Voilà les taureaux. Je suis désolée que pour novembre-décembre je vous annonce une situation plutôt compliquée. mais ça va bouger. De toute façon, c'est général. Il ne faut pas rêver. C'est général. On a Pluton qui est en train de requitter le Capricorne pour revenir dans le Verseau. Donc, si je réfléchis avec un soleil, toc, 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 un soleil en taureau, soleil en taureau, je dirais que vous devez avoir, on va partir sur un thème solaire, donc pas ascendant, sur un thème solaire, en Capricorne, vous avez les démarches administratives et en Verseau, vous avez la carrière, la position sociale, donc ça correspond tout à fait à ce qu'on voit là. Vous avez vraiment une remise en question dans l'organisation de votre vie de tous les jours et de votre vie professionnelle. Voilà les taureaux. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Surtout, restez positifs. N'oubliez pas ce que la déesse aux 10 000 noms vous a dit. C'est votre façon de penser, c'est votre façon d'interpréter qui fera la différence. Allez, bon courage. À bientôt les taureaux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501